La Méditation de la Montagne La Méditation de la Montagne est un classique de la pleine conscience. C'est une méditation pour s'apaiser et pour se rappeler toutes nos forces intérieures. Pas besoin d'être en vacances à la montagne pour la pratiquer, même si c'est sûr, l'accomplir face à une vraie montagne est un plus. Mais partout ailleurs, il suffit de vous asseoir, bien stable, dos droit, épaules ouvertes, juste là où vous êtes à cet instant, maintenant. Maintenant, prenez le temps de trouver une position droite et confortable. Fermez les yeux et liez-vous à votre souffle. Prenez conscience de la présence de votre souffle, sa présence solide, fidèle, régulière, le mouvement de l'air dans votre nez et votre gorge, votre poitrine et votre ventre qui se soulèvent et qui s'abaissent. Notez comment tout votre corps participe à votre respiration. Et maintenant, imaginez une montagne, une montagne que vous connaissez et que vous aimez, ou une montagne que vous imaginez. Laissez venir à votre esprit l'image de cette montagne qui se détache sur un grand ciel bleu. Laissez venir les détails. Y a-t-il de la neige ? Voyez les sapins, les mélèzes, les prairies, les rochers. Au bout d'un moment, identifiez-vous à la montagne. Laissez-la vous imprégner de sa présence. Percevez votre propre corps comme un écho de cette montagne, comme une montagne posée solidement au sol. Ressentez combien vous êtes à cet instant comme la montagne. Posée, centrée, stable. Régulièrement, des vents, des tempêtes balaient la montagne. Il y a de la neige, de la pluie, des avalanches, mais elle reste là, stable, quoi qu'il arrive. Et vous aussi, des tempêtes peuvent souffler à votre esprit. Des pensées, des émotions, des inquiétudes douloureuses peuvent balayer votre conscience. Mais vous aussi, vous pouvez rester là, poser, centrer, à respirer quoi qu'il advienne. Les nuages passeront et le ciel bleu reviendra, sur la montagne comme dans votre esprit. Parfois, nous avons peur des choses simples, comme de méditer, en nous identifiant à une montagne. Mais nous avons tort. Les choses simples sont souvent des choses fortes. Nous disposons de nombreuses études sur l'intérêt des exercices d'imagerie mentale, comme celui que nous venons de faire, et ces études montrent que ces exercices apportent apaisement et stabilité intérieure. La contemplation des montagnes, ou des lacs, ou des océans peut ainsi nous apprendre énormément, si seulement nous nous attachons à leur ressembler un tout petit peu. À demain, et pensez-y. Soyez présents à votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada